Pour parler un peu de la situation des jeunes dans mon pays, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe dans toute l'Afrique. Les jeunes ne se syndicalisent plus et cela est dû à trois facteurs essentiellement. Le premier, c'est le chômage, un grand chômage qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de travail et il n'y a pas suffisamment de travail pour les jeunes. Le peu de travail qu'il y a, c'est des travails précaires. Donc ces jeunes travailleurs-là, ils n'osent même pas s'affilier à des syndicats par peur d'être envoyés. Alors le deuxième point, c'est l'âge des jeunes travailleurs. Chez nous, on ne travaille pas trop tôt. Ce n'est pas comme en Europe ou aux Etats-Unis où les gens peuvent avoir leur premier travail à 20 ans. Nous, on a assez tard. Donc du coup, dès qu'on entre dans le milieu professionnel, on sort du groupe jeunes travailleurs. On fait à peine cinq ans et on sort du groupe jeunes travailleurs. Donc ça, c'est un autre frein à la syndicalisation des jeunes. L'autre point aussi, c'est la confiance qu'il y a entre les jeunes syndicalistes et les anciens syndicalistes. Donc ce qu'on reproche, surtout généralement chez nous, ce qu'on reproche aux seniors dans le syndicat, c'est qu'ils ne roulent plus pour l'intérêt de la population, ils ne travaillent plus pour l'intérêt des jeunes, mais ils sont là pour les avantages qu'ils ont eus avec les gouvernements. Et donc ils ne défendent plus vraiment les travailleurs. Ils ne représentent plus ce qu'on appelle à la base un syndicat. Donc du coup, c'est ça qui fait que les jeunes ne sont pas syndiqués pour la plupart du temps. Et c'est ce qui se passe généralement dans toute l'Afrique, c'est ce qu'on observe. Alors, pour parler un peu de la justice fiscale, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment chez nous. Donc comme je le disais, chez nous, il ne faudrait pas des campagnes de lutte. Il faut un réveil de conscience d'abord. Il faudrait que les gens puissent comprendre tout ce que ça implique, la justice fiscale, tout ce qu'il faut comprendre, ce que les impôts peuvent faire pour la population. C'est donc pour exiger, si la population est au courant de cela, la lutte sera plus facile à mener parce que nous pourrions exiger, nous battre, lutter pour que le gouvernement change d'avis par rapport à plusieurs points, par rapport à plusieurs décisions et prendre en compte réellement l'avis de la population. C'est quelque chose d'important. Et si cette population-là est au courant qu'avec ces impôts, ce qu'on collecte des impôts, elle peut améliorer son cadre de vie, avoir des écoles pour les enfants, des hôpitaux pour les femmes, parce que c'est vraiment très compliqué dans certains villages. On n'a même pas de petits dispensaires. Et la mortalité maternelle, infantile est tellement grande, le taux est tellement grand parce que seulement il n'y a pas le minimum sanitaire de base. Nous n'avons pas ça. Et avec tout ce qu'on aurait pu collecter dans les impôts et dans les taxes, on pourrait construire des cases de santé, des dispensaires et des hôpitaux, pourquoi pas, et des écoles pour les enfants et participer à l'éducation des enfants, à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Donc tous ces points qui pourraient aider les femmes surtout, parce que ce sont elles qui perdent le plus dans ce phénomène-là. Donc tous ces points-là, c'est important de faire une conscientisation de la population pour qu'elles le contraignent et qu'elles s'approprient le concept pour que quand les gens se lèveront pour se battre, que la population puisse accompagner cette bataille-là. Donc ce sera vraiment quelque chose de simple. Non, pas quelque chose de simple du tout. Ce sera un grand combat, mais un combat avec toute la population, ce sera beaucoup plus facile qu'un combat avec 2-3 syndicats, 2-3 centrales syndicales. On ne nous entendra pas. L'autre point sur lequel aussi j'aimerais insister, c'est aussi qu'on puisse faire des plaidoyers pour la ratification de certaines conventions fondamentales pour la femme. Je parle de la 183, la protection de la maternité, la C-189 des travailleuses et des travailleurs domestiques. Nous nous battons actuellement, c'est ce que nous faisons dans notre pays et un peu partout en Afrique. On se bat pour la ratification de ces conventions-là et l'application de certaines conventions qui ont déjà été signées pour la protection des femmes, le changement de certaines lois qui vont vers la protection des femmes travailleuses. Parce que c'est compliqué, c'est très difficile pour une femme qui a un enfant qui veut travailler, qui va avoir des activités autres que professionnelles, des activités syndicales, des activités politiques ou autres. Certains ne peuvent pas, malgré leur potentialité, ne peuvent pas développer leur talent ailleurs. Ce sera le travail, la maison, les enfants. Ce sera tout. Elles ne peuvent pas avoir accès à autre chose qu'à ça, parce qu'elles n'ont pas le temps. Quand elles descendent du boulot, elles vont s'occuper de la maison, elles vont s'occuper des enfants. Du coup, leur vie se limite malheureusement à ça. Moi, je me dis que j'ai eu de la chance. La première fois que j'ai voyagé, j'ai laissé un bébé de cinq mois. Je l'ai laissé à la maison. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents compréhensifs, d'avoir un mari compréhensif, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement puisse vraiment aider les femmes pour qu'elles puissent avoir certaines... pour qu'on puisse voter, ratifier certaines conventions, surtout la C183. C'est une convention qui me tient vraiment à cœur. � Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?